Bonjour les amis, alors je vais vous parler rapidement des blocs de chaînage en U puisque comme vous le savez, je construis une maison par moi-même et donc quand on construit la maison, on a besoin de blocs en U par exemple pour faire le chaînage horizontal là en haut le dernier rang de l'étage, enfin de durée de chaussée là et dans ces blocs en U, ici il y en a quelques-uns vous voyez qu'ils sont en U parce qu'ils sont évidés en fait et ils permettent de mettre une serraille, comme vous voyez ici là et on coule du béton à l'intérieur pour renforcer la structure du bâtiment et là ce qui s'est passé c'est que je n'avais pas calculé au départ que j'utiliserais, qu'il me faudrait des blocs en U également pour faire mes lintos vous voyez par exemple ici j'en ai utilisé deux ici aussi, etc, tout le tour là j'en ai utilisé au moins peut-être pas loin d'une vingtaine en fait et ces blocs ils vont me manquer pour faire des chaînages je ne vais pas pouvoir terminer, il va falloir que j'aille en rechercher voilà, donc c'est un mauvais calcul donc c'est important quand vous faites les estimations vous voyez d'autant plus que là celui-ci il est cassé et là aussi apparemment donc quand vous faites les estimations du matériel c'est important de bien calculer dès le départ parce que ça commence à faire pas mal 23, il va m'en manquer 23 je crois et pour les porter il vaut mieux se faire tout livrer d'un coup donc conclusion, calculez bien vos besoins en bloc avant de passer votre commande voilà les amis, alors abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait je publie régulièrement des actualités sur l'évolution du chantier vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo et si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires vous pouvez les faire dans le fil de discussion sous la vidéo merci pour votre attention et à bientôt